yep à tout le monde alors mon yep épisode du jour est consacré à qu'est ce que les valeurs de l'éducation alors quelles sont ces valeurs alors c'est un sujet qui est super complexe parce que super subjectif en fait on a tous on est tous construits comme une pyramide on a les bases qui vient de notre génétique notre adn on va dire que c'est c'est liné et là dessus on rajoute une couche on appelle ça l'acquis donc du coup on a tous une succession de couches différentes donc on est des individus définitivement complètement complexe donc forcément on va pas vouloir la même chose pour nos enfants mais voilà il ya quand même si on fait preuve de bon sens on regarde la nuance générale on s'aperçoit quand même qu'en termes d'éducation la génération y de maintenant les 30 40 ou 20 30 se dirige plutôt vers et notamment les 20 30 vers une éducation en fait tourner vers vers l'environnement voire même un peu de consomme acteur et de producteur avec des gens qui construisent leur tiny house même donc c'est des petites maisons mobiles qui font que ben voilà vous n'avez pas à payer les charges et autres taxes foncières et autres voilà dû au permis de construire voilà pour les gens qui ont des budgets limités donc ce que je veux dire c'est que l'éducation par là n'a presque plus même valeur de matériel il est possible voilà d'éduquer son enfant en ayant le goût des choses simples c'est pas parce qu'une personne va vivre dans une tinie house par exemple qu'elle va certainement mal éduquer son enfant bien au contraire peut-être que ce sera un enfant qui sera plus sensibilisé à l'environnement et au monde dans lequel peut-être il vit donc je vous dis pas de trouver des extrêmes dans l'éducation mais il ya un équilibre à trouver et chacun pilote de sa manière le levier de son équilibre c'est à lui d'ajuster sa balance voilà après dans l'éducation on note également une grande tendance qui est à l'ouverture d'esprit des enfants comment ben par le voyage l'apprentissage des langues très très rapide et pourquoi ben c'est favorisé par l'internalisation des marchés les gens et les parents vont travailler à l'étranger amène leur petit bout avec eux et puis et aussi tout simplement le voyage durant le voyage rien que ça c'est la possibilité de transmettre à ses enfants énormément de richesses culturelles sur une diversité qui nous entoure et sur une prise de conscience peut-être de la pyramide d'hyper consommation dans laquelle nous 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 retrouvons alors il ya du bien et du pas bien mais est ce que nous sommes en mesure de consommer autant devons nous consommer autant parce que ne plus consommer serait rompre l'équilibre est ce qu'il faut réajuster l'équilibré enfin voilà c'est un sujet complexe mais à mon avis en l'éducation voilà c'est je pense que ça sera une éducation qu'on pourra appeler collaborative et plutôt innovante on est dans un paradigme de deux mondes éducation collaborative parce qu'on apprend internet on apprend des autres on apprend de ceux qui font du blogging dont nos enfants apprendront il ya des tous eu des tutos youtube voilà sur tout ce que vous voulez faire donc voilà pour l'éducation alors qu'est ce que je voulais dire qu'est ce que les valeurs de l'éducation voilà l'éducation elle se fera partout elle se fera par internet elle se fera dans notre environnement donc à nous trouver le juste milieu quel est le meilleur équilibre pour notre enfant parce que il ya ce qu'on veut mais il ya ce qu'est notre enfant aussi parce que lui même a son propre adn donc il vous appartient d'apprendre à connaître vos enfants parce que les enfants sont de plus en plus précoces ils savent exactement ce qu'ils veulent ils ont des réflexes qui se mettent en place dans le domaine de l'inné qu'on n'avait pas il ya comme une intégration informatique de certains points ça peut pas faire faire peur de temps en temps donc voilà l'éducation elle est magique parce qu'elle est unique vos enfants ne vont pas intégrer de la même manière la même éducation comme un enfant au fond en fait ne va pas avoir besoin de la même éducation et souvent les enfants disent papa tu préfères maman enfin voilà tu préfères maman ou tu préfères papa c'est juste que voilà non on n'intègre pas on n'intègre pas la l'éducation de la même manière vous allez être plus dur avec un enfant plus ferme et peut-être un peu moins avec l'autre donc voilà faut adapter c'est comme tout faut adapter faut prendre du recul sur la situation analyser rechercher les risques les opportunités faire votre petit diagnostic et voilà petit audit de la situation s'impose et puis peut-être que vous gagnerez du temps dans la communication également parce que les valeurs de l'éducation c'est aussi au fond peut-être une bonne communication et avoir une bonne communication c'est être sur le même canal de communication c'est à dire c'est il faut que vous sachiez ce que vous voulez ce que votre enfant veut et comme dans un couple il faut être capable de faire des compromis pour que ça se passe bien et on est dans une société qui consommons énormément et j'ai l'impression que notre ego également augmente donc parfois il conviendrait d'être peut-être un petit peu plus raisonnable sur voilà dans les valeurs de l'éducation dans ça il ya souvent des choses qui peuvent marcher si je peux me permettre de donner un conseil c'est par exemple l'éducation au judo par exemple pour les enfants qui est une super éducation civique pour moi pour les enfants qui en auraient besoin d'autres n'en ont pas besoin ils sont naturellement très très civique mais le civisme c'est avant tout pour moi apprendre à vivre en collectivité quoi en collectivité une collectivité qui se tend la main qui s'entraide et voilà pour mettre en place ensemble une économie que je dirais collaborative et solidaire ne pas faire la rupture avec le système actuel mais commencer à se faciliter les choses mutuellement et dans l'éducation il ya l'éducation de l'information c'est à dire être capable voilà de sensibiliser son enfant à tous les risques futurs auxquels il pourra être soumis et dans ces risques ben il ya l'information par internet et l'éduquer sur ben qu'est ce que des données personnelles comment on les protège et face à quoi je peux être confronté dans mon avenir face à l'évolution de tous ces nouvelles technologies et toutes ces photos que je mets sur mon facebook par exemple voilà qui va les utiliser quelle boîte mail pourrait être piratée et parmi les plus grandes donc voilà c'est pour son avenir également professionnel et également pour des points personnels quoi donc voilà pour ce que je pense les valeurs de l'éducation je crois qu'avant tout il faut une éducation si je devais résumer moi je serais plutôt du genre à donner une éducation on va dire simple orienté justement sur le respect de l'environnement comme je vous disais parce que ben on se multiplie très très vite donc c'est chouette on domine et tout mais je trouve que cette multiplication elle est disproportionnée il est grand temps qu'on en prenne conscience après il ya de la place pour tout le monde mais il faut qu'on repense alors le système autrement parce que là on s'est laissé envahir par la population par l'innovation on se pose énormément de questions jusqu'où ira l'intelligence artificielle le deep learning donc voilà ça va aller très vite ça veut dire que il ya beaucoup de choses qui vont changer et raison pour laquelle je pense qu'il est très dur de tenir un programme d'éducation nationale pour les avoir vu passer entre mes mains et les avoir étudiés pendant de nombreuses années donc les programmes de l'éducation nationale qui sont parfois je vais dire un peu décorréler des besoins à mon sens réel donc un ajustement qui est parfois un peu difficile donc maintenant l'accès à l'éducation elle est partout l'éducation par l'information mais attention sensibiliser vos enfants à la notion d'information de désinformation il faut prendre du recul être capable de construire comme je vous disais une base pyramidale qui soit solide avec un peu dîner comme je vous disais qui viendra de ce que vous êtes vous intérieurement c'est cognitif c'est émotionnel c'est voilà intelligence émotionnelle et autres c'est ce que vous êtes la personne que vous êtes avec vos valeurs et voilà filtré je me suis perdu donc filtré l'information tout simplement voilà filtré à l'information de la désinformation et éduquer vos enfants justement à ce point et vous même faites des vérifications si vous êtes parent de site au préalable les déclarations nil vous regardez les petits logos qui en bas et voilà et puis pas mal de choses qui vous permettent de bloquer les pc donc n'hésitez pas à mettre des filtres parentaux et à aiguiser la curiosité pour vos enfants prenez le temps de de vérifier également vous même que tout se passe bien le digital peut parfois être dangereux pour nos enfants et le but c'est de de les protéger les protéger tout ça les protéger d'un monde également qui va vite et les aider à comprendre ce monde qui va vite avec les opportunités bien sûr ça il le capte directement mais avec des risques également alors c'est dur de les sensibiliser puisque nous mêmes on ignore bien souvent le risque d'accès à tous ces sites internet mais voilà il convient de faire attention à beaucoup beaucoup de choses voilà allez voilà pour l'approche concernant qu'est ce que les valeurs de l'éducation en espérant avoir à donner un peu de lumière et mis un peu de lumière sur certains de vos points et que voilà ce retour d'expérience nous soit utile allez je vous dis y est pas tout le monde et à mon prochain y'a pépisode alors bonne continuation les amis au revoir